L'enlèvement s'est passé rapidement, moi j'étais pris dans le lit, j'ai été emmené tout nu jusqu'à une cabane. Philippe, on lui a mis des coups sur la tête, on nous a ficelé, on nous a mis sur une Jeep Toyota, les pick-up, sous des draps, des plastiques, enfin bon. Moi j'étais tout nu, Philippe était habillé, mais lui était un peu, moi j'étais complètement derrière, on a voyagé à peu près 3-4 heures. Arrivé sur un endroit, moi j'ai été débarqué, j'avais une côte fêlée, parce que le voyage dans le pick-up derrière ça rebondissait pas mal. Et après on a été pris en charge le soir par un autre groupe qui nous a filmé, qui nous a demandé nos noms, prénoms, enfin de s'identifier. Est-ce que ce groupe s'est identifié ? Non. Pour toute la détention, personne n'était identifié. C'était des gens, je ne sais pas qui ils étaient, peu importe, parce qu'on a changé plusieurs fois de groupe. Et là on s'est identifié, après on a été pris par un autre groupe, et ce groupe-là nous a emmené à un endroit, et puis là on a commencé à être captifs. Ils m'ont demandé si je préfère avoir une balle dans la tête ou être égorgé. Moi j'ai dit que je préfère avoir une balle dans la tête. Là vous aviez une idée de quel pays où vous vous trouviez ? Pas du tout. Pas du tout, puisqu'on n'a aucun repère. Au début on avait pensé à la Mauritanie, mais c'était peut-être l'Algérie, le Mali, on ne sait pas. Parce qu'on ne bougeait pas mal, parfois on a fait de longs trajets, on ne sait pas trop où on était. Parce qu'il n'y a aucun moyen de repère. C'est que le type djebel, c'est du sable, des rochers. Aucun moyen de se repérer. Ça a continué comme ça à peu près 15 mois, et il y a eu l'intervention Serval. Les hélicoptères qui sont venus. Et là on est partis, tous les groupes qui sont partis se sont rejoints. Et là j'ai rencontré les hommes d'Areva, Thierry Dole et Larib. Je les ai rencontrés rapidement. Parce que cette nuit-là on a fait à peu près 40 km à pied. On est partis de cette endroit-là parce qu'il y avait beaucoup d'hélicoptères, il y avait beaucoup de... Il ne s'est pas passé grand-chose, des petits coups de feu. Mais j'ai l'impression que tous les otages étaient là. D'accord. Et ils sont tous partis en groupe. Les otages mélangés avec tout le monde. Donc les avions passaient, les hélicoptères. Mais bon, comme les otages étaient là, ils ne pouvaient pas tirer sur tout le monde. Vous avez pu leur parler aux autres otages ? Comment vous êtes sûr que c'était eux ? Parce que quand on a traversé, on m'a fait les 40 km. Le matin je suis arrivé à un endroit, j'avais mal aux genoux. Il y a un homme qui s'est séparé. Le groupe a continué vers un autre endroit, avec Philippe. Et moi j'ai été séparé, j'y suis resté sur place. Et je me suis couché à un endroit. Et là je vois Thierry Doll et Larib. Et moi je crois qu'ils faisaient partie d'eux. Parce qu'ils étaient habillés un peu avec des trahis militaires. Enfin bon, j'ai commencé à leur parler. Rapidement, ils m'ont dit qu'ils étaient d'arrivage. On s'est connus rapidement. Après j'ai été embarqué dans un pick-up qui est arrivé. Et là j'ai été séparé de Philippe. C'était terminé. Je n'ai plus revu Philippe après. Après j'étais tout seul pendant deux ans. En deux ans, j'étais tout seul dans le... Enfin deux ans, un an et demi, deux ans, je ne sais plus le temps. Parce que moi je ne comptais pas le temps. Et là on bougeait tout le temps. Tous les jours on bougeait parce que c'était un peu sensible. Il y avait beaucoup de problèmes d'attendance. Et les groupes changeaient souvent. Tous les 20 jours, on changeait de groupe. Et là j'étais à l'isolement complet. Puisque c'était interdit de me parler. Toujours au pain à l'eau. Aucun contact avec vos geôliers ? Personne ne vous parlait ? Il y en a un qui est venu un jour et ils l'ont frappé. Parce que c'était interdit de me parler. Et est-ce que vos geôliers vous faisaient passer des messages ? Ils m'ont dit plusieurs fois que j'allais être libéré. Mais 30 fois, 20 fois, je ne sais pas. J'allais être libéré. Donc moi je n'y croyais plus. Parce qu'on venait me voir, on me disait tu vas être libéré dans 15 jours. Moi j'attendais 15 jours, la première fois j'attendais 15 jours. Pour moi c'était le bout du monde. Et arrivé au bout de 15 jours, rien. Après ils venaient me voir une semaine après, tu vas être libéré dans 10 jours. Ça plusieurs fois après. Je n'avais plus d'espoir. Je n'attendais plus. Je ne voulais plus les entendre parce que dès que j'ai formé un peu d'espoir, c'était horrible. C'était une déception. On attend 10 jours. Là je comptais les jours. Parce que je ne comptais pas les jours. Mais là je les comptais parce que je me disais il y a réellement quelque chose. Et puis bon, après j'ai arrêté. Je ne croyais plus parce que c'était des leurres. Des histoires. Une journée typique alors, ça se passait comment ? Les journées ne se ressemblaient pas. Mais 2 mètres carrés, une petite couverture. Il fallait rester là. Le plus dur à avaler à cette époque-là, c'était toujours de faire 1 mètre à côté, à droite, à gauche. Déplacer un petit peu, il fallait toujours demander. C'était une espèce de grâce divine d'aller aux toilettes, d'aller je ne sais pas. La seule évasion, le moment d'évasion que j'avais, c'était d'aller chercher du bois pour faire le feu et d'aller chercher de l'eau. Ce qui m'a permis un peu aussi de tenir le coup. Parce que tout seul pendant presque 2 ans, c'était dur. Sous-titrage Société Radio-Canada